Je voudrais aborder le sujet sur l'aspect de l'emploi, parce que cette transition énergétique, peut-être que c'est l'économie qui est représentée par M. Philippe Charles qui aujourd'hui garantit encore des emplois, remplit nos caisses, remplit notre retraite. L'économie verte, mais moi je suis actif à titre privé, en collaboration avec le PFL, parce qu'on développe différentes choses, et on va dans ce sens-là, mais c'est pas encore une économie qui est rentable. Alors, on a un petit souci, ça c'est mon humble avis, en tout cas plutôt, je dirais plutôt la chose comme ça, c'est que dans mon univers, je me rends compte qu'il y a des sites, sur des sites publics, il y a des choses qui sont livrées aujourd'hui, qui ont été livrées il y a 5 ans, et qui sont déjà obsolètes. Ils ne sont pas amorties, ni par les collectivités publiques qu'ils ont achetées, ni par ce qu'ils ont achetés. Alors c'est un premier aspect du problème. Puis il y a un autre aspect, c'est que, prenons l'exemple des camions à hydrogène. Un camion à essence, il y a beaucoup de corps de métier qui vont disparaître à cause du camion à hydrogène, ou avec le camion à hydrogène. Par exemple, le moteur, lui, il disparaît, c'est plus du tout le même. La boîte à vitesse, elle disparaît, ça n'a plus de sens. Toute la partie qui transforme l'énergie du moteur à la route, arbre de transmission, suspension, train de roulement, tout ça, ça disparaît. Et tout ça, c'est aujourd'hui des gens qui envoient leurs enfants à l'école, qui payent leurs impôts, qui font tourner un peu l'économie. Alors moi, j'aimerais un jour trouver les personnes pour réfléchir à comment on peut passer, faire cette transition énergétique, sans mettre trop de monde au chômage, sans mettre trop de monde fâché, sans tuer plein de sous-traitants qui font fonctionner la machine d'aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord. L'électrification de la mobilité risque de faire une casse sociale énorme. Je crois que c'est très clair. Si vous prenez la voiture à batterie, 40% de la chaîne de valeur est en Asie. Pourquoi ? Parce que les Chinois ont investi il y a 15 ans dans le développement des batteries et que des sociétés comme Peugeot ou Renault n'y croyaient pas il y a encore 15 ans en arrière. Même pour le camion à hydrogène, vous avez totalement raison. Un camion à hydrogène n'a pas de boîte de vitesse, a simplement des moteurs électriques, a une usure qui est moindre. Et de nouveau, vous avez totalement raison, ça va remettre en cause complètement. Et c'est pour ça que le côté Schumpeter de la mobilité propre va faire un remplacement technologique qui va vraiment être une cassure technologique. Ça, c'est vrai. Et la question, comment on s'y prépare ? Très bonne question. C'est ça. Philippe Charnès ? Oui, alors je veux dire, ce sont des répétitions de l'histoire, finalement. Donc, il y a un film que je voyais récemment qui était La vie de Thomas Edison, qui est l'inventeur de la lampe électrique. Et donc, dès qu'il a proposé la lampe électrique, toutes les sociétés qui faisaient de l'éclairage au gaz à l'époque se sont dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas laisser passer ça. Ça va tuer de l'emploi et tuer... Bon, c'est cette fameuse, vous l'avez dit, cette fameuse innovation destructrice. Donc, d'un autre côté, toute la part qui va aller à l'hydrogène créera aussi des emplois de son côté, en détruira d'autres. Oui, je crois que c'est inéductable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !